Une table de billard de dimension 1 m par 2 m, ça c'est la table de billard, je vais déjà noter les dimensions, donc la largeur c'est 1 m, cette distance là, ça c'est 1 m, et puis la longueur c'est 2 m, donc cette distance là, c'est 2 m. Voilà, elle contient 6 trous, 4 au coin de la table et 2 au milieu des 2 longueurs, donc c'est ces trous qui sont notés ici, 1, 2, 3, 4, ça c'est les 4 trous au coin, et puis les 2 trous au milieu des 2 longueurs. Une boule de billard est placée à 0,25 m du bord nord de la table et à 0,25 m du bord ouest. Alors c'est celle là ici, je vais noter aussi ces indications là, donc cette distance là, et cette distance là, elles sont données, ça c'est 0,25 m, donc à 25 cm du bord nord, c'est ça, 25 cm du bord nord, et puis à 25 cm du bord ouest, donc ça c'est aussi 0,25. La balle est envoyée sur le bord est avec un certain angle, puis rebondie sur le bord sud avec un angle symétrique à l'angle incident. La balle est envoyée sur le bord est avec un certain angle, ça c'est ce qui est matérialisé par ce trait ici, donc ça c'est la trajectoire avant le rebond, et puis la trajectoire après le rebond c'est celle là. Voilà, et ce qu'on nous dit c'est que ces deux trajectoires sont symétriques, en fait elles sont symétriques par rapport à cet axe là, que je vais matérialiser comme ça. Donc ce qu'on nous demande c'est à quelle distance x du trou sud-est faut-il envoyer la boule sur le bord est, si on veut la mettre dans le trou du milieu du bord sud. Donc c'est ça en fait, c'est ce qui est matérialisé ici. On veut savoir où est-ce qu'il faut frapper le bord est pour que la balle rebondisse et aille dans ce trou-ci qui est au milieu du bord sud. Voilà, donc la distance qu'on cherche c'est celle-là, celle qui est ici, qu'on appelle x. Alors pour répondre à cette question, ce qu'on va faire c'est utiliser des triangles semblables. On va essayer de repérer des triangles semblables dans cette figure et qui vont nous permettre de déterminer cette longueur x. Alors avant de commencer, j'aimerais bien que tu le fasses de ton côté, que tu mettes la vidéo sur pause et que tu réfléchisses un petit peu. Alors bon, on va observer cette figure. Alors on a déjà le côté du lancé. Avant de considérer le rebond, on va considérer le lancé. Ce qu'on va faire c'est matérialiser un triangle ici, qu'on va pouvoir appeler le triangle du lancé si on veut. En fait, je vais tracer un trait ici, à partir de la paroi ouest à 0,25 m du bord nord. Je vais tracer cette droite, voilà, comme ça. Donc c'est une droite horizontale aussi, qui est parallèle au bord sud. Et ici donc j'ai deux triangles. J'ai ce triangle là, je vais le dessiner en orange, ce triangle là, ce triangle orange. Et puis j'ai ce triangle bleu ici, qui est en fait le triangle du rebond, ce qui se passe après le rebond. Voilà. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de démontrer que ces deux triangles en fait sont semblables, sont des triangles semblables. Alors pour ça, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux déjà par construction repérer que cet angle ici, l'angle qui est là, c'est un angle droit. Donc on va avoir deux angles de même mesure, un angle droit ici et un angle droit ici. Et puis qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous dit qu'en fait la trajectoire ici est symétrique à la trajectoire après le rebond. Donc en fait ça veut dire que ces deux angles ici, cet angle là et cet angle là, ce sont les mêmes angles. Voilà. Alors ça c'est une indication importante, puisque ça veut dire que les complémentaires sont égaux aussi. Ici on a des angles droits, en fait ça c'est deux angles droits. Donc en fait cet angle là, cet angle là, on va le retrouver ici, ce sont deux angles de même mesure. Donc là on se retrouve avec deux triangles qui ont deux angles égaux, donc ça suffit pour dire que les triangles sont semblables, puisqu'en fait ça suffit pour dire que leurs angles correspondants sont égaux deux à deux. En fait là, si je me place dans le triangle rouge, j'ai deux angles, donc ça, ça me détermine la valeur du troisième angle, que je vais noter ici en bleu, donc cet angle là. En fait, sa mesure c'est 180 degrés moins 90, moins cet angle là. Et en fait quand je me place dans le petit triangle violet, le triangle du rebond, là je retrouve exactement le même angle, puisque cet angle là, il a pour mesure 180 degrés moins 90 degrés moins cet angle là, donc c'est exactement le même angle. Donc là on se retrouve avec deux triangles qui sont semblables, puisqu'ils ont trois angles égaux deux à deux. Et donc on va pouvoir écrire des rapports de longueur là-dedans qui vont peut-être nous aider à déterminer la valeur x. Alors bon, il faut qu'on essaie de repérer un petit peu les longueurs qu'on connaît dans nos deux triangles. Alors la première chose qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on va pouvoir calculer cette longueur là. Voilà, cette longueur là, c'est la longueur totale moins cette distance là. Donc la longueur que j'ai ici, c'est 2 mètres moins 0,25 mètres, ça fait 1,75 mètre. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce que je peux faire pour déterminer cette longueur ici ? En fait, la hauteur de ce triangle rouge, comment est-ce que je peux la déterminer ? Eh bien, en fait, je sais que ça, c'est 0,25. Je vais le faire d'une autre couleur. Je sais que ça, c'est 0,25. Je sais que ça, c'est x. Et je sais que la longueur totale, c'est 1 mètre. Donc en fait, cette longueur ici, je vais l'écrire là, cette longueur là, c'est 1 mètre moins x moins 0,25. Donc je peux même écrire ça mieux. C'est 1 mètre moins 0,25, ça fait 0,75 mètre moins x. Donc cette longueur là, c'est 0,75 mètre moins x. Donc là, j'ai réussi à exprimer deux longueurs dans ce triangle rouge. Je vais essayer de faire la même chose avec le triangle violet. En fait, là, c'est beaucoup plus simple puisque cette longueur là, cette base de mon triangle violet, eh bien ça, c'est 1 mètre. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est exprimer les rapports des longueurs dans ces deux triangles. Alors il faut faire attention à bien se faire correspondre les bons côtés. Donc je vais repérer le grand côté qui est issu de l'angle droit dans le grand triangle. C'est 1,75. Et ça, je vais le rapporter au grand côté issu de l'angle droit dans le triangle violet. Donc c'est ce côté là, donc c'est 1. Donc j'ai déjà un premier rapport de longueur. Et ça, je sais que ça doit être égal au rapport des longueurs entre le petit côté issu de l'angle droit dans le triangle rouge divisé par le petit côté issu de l'angle droit dans le triangle violet. Alors je vais écrire ça. Donc ça, c'est... Alors, le petit côté issu de l'angle droit dans le triangle rouge, c'est ce que j'ai calculé ici. C'est 0,75 moins x. Et ça, je vais le diviser par le petit côté issu de l'angle droit dans le triangle violet qui est tout simplement x. C'est cette longueur là. Donc c'est x. Voilà. Donc là, j'ai exprimé une égalité de deux rapports qui est dû au fait que les triangles sont semblables. Je vais l'écrire ici. Les triangles sont semblables. Le triangle avant le rebond et le triangle après le rebond sont semblables. Donc on a cette égalité de rapport là. Alors maintenant, je vais travailler un petit peu là-dessus. Je peux multiplier tout par x. Donc ça, ça me donne... Alors de ce côté-là, je vais avoir 1,75. Et comme je multiplie par x, je vais avoir 1,75x. Qui va être égal à, de ce côté-là, je vais avoir 0,75 moins x. Le tout multiplié par x, divisé par x. Donc les x vont se simplifier. Donc il va me rester ici 0,75 moins x. Et en fait, ce que j'obtiens ici, c'est une équation en x. Donc je vais travailler avec cette équation. Là, je vais ajouter x des deux côtés. Donc je vais obtenir 1,75x plus x. Ça va me faire 2,75x qui doit être égal à 0,75. Voilà. Bon, là, on a pratiquement terminé. Ce que je vais faire ici, c'est pour que ce soit un petit peu plus clair. En fait, je vais écrire ça en termes de fraction. Donc je fais un peu de place. 2,75, c'est 2 plus 3 quarts. 2 plus 3 quarts, ça fait 8 quarts plus 3 quarts, ça fait 11 quarts. Donc là, en fait, j'ai 11 quarts de x qui doit être égal à 0,75 qui, lui, est égal à 3 quarts. 0,75, c'est 3 quarts. Donc là, je peux multiplier des deux côtés par 4. Donc je vais avoir des 4 qui se simplifient et j'obtiens 11x est égal à 3. Et donc, à ce moment-là, je peux en déduire que x est égal à 3 onzièmes. x est égal à 3 onzièmes. Donc voilà, je trouve que cette distance-là, x à laquelle on doit frapper, on doit lancer la balle, on doit atteindre ce point-là qui est situé à 3 onzièmes de mètre. 3 onzièmes de mètre, bon, je te laisse calculer une valeur approchée de cette fraction. Mais bon, si tu veux, en partant d'ici, réussir en faisant une bande à envoyer la balle dans le trou, dans ce trou-là, eh bien, il faut que tu frappes la paroi, il faut que tu envoies la balle à 3 onzièmes de mètre du bord sud. Voilà. Merci. 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 Merci.